Musique Salut à tous, des maths, des or, ravi de vous retrouver pour un nouveau 18h de Télé Nantes. Aujourd'hui on va parler breton, c'est pour ça que je vous ai salué en breton, on va parler brésonnec. Car demain commence la semaine du breton en Loire-Atlantique, ce sera du 12 au 20 mars. Ça se passe dans tout le département, l'occasion pour les novices de s'initier à la langue de Triane et pour ceux qui sont déjà experts de faire du théâtre en breton ou pourquoi pas d'aller écouter le match de rugby France-Écosse aussi commenté en breton. Des propositions plutôt originales dont on va vous parler avec nos invités de l'association Je me suis entraînée mais je ne suis pas sûre d'être hyper bonne en prononciation encore. Et puis ce soir ce sera le comeback dans les bacs de Lucas, notre chroniqueur de la radio Heat West. Comme d'habitude il va nous parler de ses coups de cœur musicaux du moment. Il y aura à l'intérieur des artistes nantais mais aussi des vedettes qui font escale à Nantes. Voilà le programme de notre émission qui démarre après la virgule. Pour la quatrième année c'est la semaine du Breton en Loire-Atlantique avec 30 événements à la clé dans 9 communes du département Nantes-Saint-Herblain, Guémenet, La Chapelle-sur-Herde, Châteaubriand, Anceny, Pornique, Blain et Saint-Nazaire. Je n'en ai oublié aucune. Et donc je vais le refaire. Demaddeor ? Demaddeor ? Demaddeor, c'est toi, c'est pour ça. Demaddeor, bonjour à vous. Demaddeor. On va parler breton avec nos invités. Donc ce soir, Yves Averti, vous êtes le président de l'association Yezoua Sévénadur. Alors ça je l'ai dit, ça va ? Et ça veut dire langues et cultures. Langues et cultures, mais je l'ai bien dit ou pas ? Ah très bien, Yezoua Sévénadur. Ah c'est mieux, là il y a un accent tonique. Julia Tepo, vous êtes la coordonnatrice de Kentelieu en Nose. C'est ça. L'association de cours du soir, c'est ça que ça veut dire en fait ? L'association du soir et d'activités de loisirs en langue bretonne. Voilà, qui fait partie aussi des organisateurs de cette semaine du Breton en Loire-Atlantique. Et vous êtes avec Gwen Meynier de l'association Andruzik. C'est dur, hein ? Qui signifie le druide ? Le petit druide, oui. Le petit druide, voilà. Vous avez une association qui développe le breton à travers les logiciels et les jeux vidéo. On y reviendra, c'est ça qui nous a séduits. C'était un peu original dans cette programmation. Avant de détailler un petit peu ce qu'on va retrouver dans cette semaine, un petit état des lieux peut-être, avec une question un peu provoque, mais est-ce qu'il y a une semaine du breton comme il y aurait une semaine du triton palmé en se disant c'est une langue en voie de disparition, il faut la sauvegarder ? C'est une langue en disparition, il faut la sauvegarder, c'est vrai. Est-elle aussi menacée que le triton palmé ? C'est vrai que c'est la manie des semaines de tout, mais je ne sais pas si on l'a dit en breton, si une vise à braise on est, c'est déjà très différent, mais c'est vrai que c'est une langue en disparition et il faut lutter pour qu'elle se conserve. C'est l'objectif aussi de cette semaine-là ? Et c'est de montrer que c'est une langue d'aujourd'hui, qu'on peut la parler dans plein de situations, qu'on peut la parler pour rire, pour raconter des histoires drôles. C'est vrai que c'est votre truc, les histoires drôles ? Et puis aussi, on peut faire de l'informatique en breton, on peut voir du cinéma en breton, on peut jouer en breton, on peut faire plein de choses en breton, c'est pour ça que c'est une langue vivante. Mais concrètement, il y a beaucoup de pratiquants en Loire-Atlantique de cette langue bretonne ? On dit qu'il y en a 5000, mais il n'y a pas vraiment de recensement ferme, mais bon, on peut dire ça, on peut dire qu'il y a des gens qui l'apprennent et ce qui est important c'est qu'il y a des jeunes qui vont à l'école en breton, qui vont ensuite au collège, il y a aussi un peu d'enseignement au lycée en Loire-Atlantique, ou alors ils vont ailleurs pour continuer, et ça c'est important. – À Nantes, on peut faire du breton depuis l'école primaire jusqu'au bac en fait ? – Oui, alors pas avec la même intensité, jusqu'au CM2, il n'y a pas de problème. Après, jusqu'à la troisième, si on va au collège Diwan, il n'y a pas de problème. Si on va au collège Ruti-Gliano, on fait trois heures par semaine de breton. Et après, au lycée La Collinière, il y a en effet du breton aussi, mais on peut le passer par exemple au bac. – Oui, là vous avez cité quelques noms d'écoles, parce qu'il y a les écoles Diwan qui font les cours 50% en français, 50% en breton, disons, c'est ça ? – Non, pas du tout, Diwan c'est tout en breton. – Tout en breton, tout en breton, 100% en breton. – Sauf le français, l'anglais, l'espagnol. – Considérée alors comme une langue étrangère, le français. Donc ça, qu'école Diwan en Loire-Atlantique, il y en a deux à Nantes, une à Saint-Nazaire, une à Guérande et une à Savenay. Un collège aussi Diwan, vous l'avez dit ? – Oui, il y a un collège Diwan qui est à Saint-Herblain. – Et donc pour Diwan, il y a deux écoles sur Nantes et bientôt une troisième de l'agglomération, ce sera à Saint-Herblain à la rentrée prochaine. – Ce qui veut dire qu'il y a quand même une demande aussi, localement, pour apprendre le breton. – Oui, sur les deux écoles de Nantes, il y a 220 élèves, à l'école des Marceauderies et aussi à l'école des Batignolles dans le public. – Ça, ce sont deux écoles publiques qui pratiquent le breton. – Oui, il y a un peu plus de 200 élèves aussi. Il y a aussi, je crois, une cinquantaine d'élèves à Sainte-Madeleine dans le privé catholique, donc il y a des élèves en breton à Nantes et en Loire-Atlantique. – Et eux, ils se mettent au breton parce qu'ils ont des parents expatriés bretons ou pas forcément ? – Je ne sais pas, moi, j'étais parent d'élèves de l'école Diwan et je ne suis pas expatrié, je suis d'Amashkou, je suis de Saint-Mord-de-Coutet, moi, je suis des bords du lac de Grandlieu et j'ai eu envie que mes enfants parlent breton, donc c'est possible. – Oui, chacun a une histoire personnelle après avec le breton. Vous, on peut le dire, vous étiez le manager d'un groupe de rock celtique, c'est ça ? – C'est ça, qui s'appelait E.V. – Oui, qui chantait en breton, en finnois et en français. – Et c'est eux qui vous ont intéressé aussi à cette culture bretonne ? – Le breton m'intéressait, je suis arrivé à eux par le rock, mais quand je suis parti avec eux, c'est le breton qui m'intéressait vraiment et j'avais connu le monde du breton, j'avais vu qu'il y avait des gens qui vivaient aujourd'hui en breton, qui chantaient en breton, qui écrivaient en breton et c'est comme ça vraiment que j'ai connu le monde du breton. – Vous, Julia, aussi, vous êtes originaire de Bretagne, mais… – Je suis de Brest. – De Brest, voilà. – Mais vous vous êtes mis au breton un peu sur le tard, ce n'était pas transmis par la famille, quoi ? – Non, non, j'ai appris le breton suite à une formation de six mois, intensive, et le breton était parlé par contre dans ma famille jusqu'à il y a peu de temps, mais c'est une langue qui n'a pas été transmise au moment de la transmission qui aurait dû se faire, en fait, et donc j'ai dû l'apprendre ensuite par une formation intensive. Mais aujourd'hui, je peux parler breton avec mes parents, ou avec mes grands-parents, ou avec mes amis, tout simplement. – Ou avec les invités de ce soir, parce que c'était une scène assez éconnique, parce qu'en loge maquillage, on parlait breton ce soir, c'était la première fois que ça arrivait. Et vous, le breton, c'est… Vous êtes breton. – Oui, mais j'ai fait toute ma scolarité aux écoles d'Iwan, du coup. – Voilà, un vrai de vrai. Et donc vous, vous donnez des cours… Enfin, vous donnez des cours… Vous organisez les cours de breton avec, donc, Kent Elio en Nose. J'ai du mal à quoi, mais ce n'est pas facile. Et Nantes est, en fait, la première ville pour les cours de breton pour adultes. – Alors, c'est la première ville en termes de nombre… – D'effectifs. – Oui, d'effectifs de nombre d'adultes qui apprennent le breton en cours du soir. Donc c'est quand même… – Oui, on voit quelques images qu'on avait tournées, justement, en novembre dernier, de ces fameux cours. Donc ça veut dire, pareil, une demande assez forte ? – Une demande forte qui croît d'année en année. Et puis une demande forte en termes de cours de breton, mais aussi d'activités de loisirs. Donc des gens qui apprennent, mais qui veulent pratiquer, parler le breton au quotidien, aller boire un verre en parlant breton, faire du molki en parlant breton. – Ça fait partie aussi des activités de la semaine du breton en l'or atlantique, de jouer au molki. On retrouve vos multiples influences finlandaises, françaises et bretonnes, finalement, avec le molki. C'est quoi le profil des gens qui viennent prendre des cours du soir ? Parce qu'il faut quand même… Voilà, c'est un engagement. – Oui, c'est un engagement. Alors il n'y a pas de profil type, parce qu'on a vraiment des adhérents. Ça va de 16 ans à 86 ans, on va dire. – C'est vrai, il y a vraiment des jeunes ? – Ah oui, il y a vraiment beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge doit tourner autour de 35-40 ans. Il y a des très jeunes, il y en a des plus âgés. Des gens qui font de toutes sortes de professions, finalement. Des étudiants, des personnes à retraiter, puis des gens qui font ça après le travail aussi, ou sur leur poste de midi. – Oui, donc des gens aussi motivés. Dans le reportage qu'on avait fait en novembre dernier, il y avait aussi quelqu'un qui disait, prendre des cours de breton, c'est aussi revendicatif. On est à Nantes et on apprend le breton, c'est aussi un signe d'appartenance. Donc derrière, il y a quand même toujours, en toile de fond, l'idée du rattachement de la loi atlantique à la Bretagne, pour les gens qui viennent apprendre le breton ou pas ? – Pas toujours, mais c'est vrai que ça fait partie des revendications des gens en général. Mais ce n'est pas une nécessité, en tout cas, pour apprendre le breton. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est logique. C'est vrai que quand on est ici, qu'on apprend le breton, on considère que Nantes est en Bretagne, ça va de soi. – Oui. Alors, avec l'association Anne Lousic, vous, vous appliquez le breton aux logiciels libres et aux jeux vidéo. Pourquoi avoir investi ce champ-là ? – C'est parce qu'en fait, on est un peu une bande de passionnés qui voulait avoir notre ordinateur et nos jeux vidéo en breton. – Vous êtes d'abord bretonnant et vous avez dit, bon, il n'y a pas cette offre-là, ça n'existe pas et il faut la créer ? – C'est ça, voilà. En fait, il y a plein d'autres langues, dont d'autres langues minoritaires et celtiques et il n'y avait pas le breton à la base. Et donc, on essaie du coup de développer le breton sur tout ce qu'on peut trouver dans les nouvelles technologies. – Alors, ça veut dire que les jeux vidéo, vous les traduisez ou vous en créez de nouveau en langue bretonne ? – Alors non, on les traduit, créer un jeu vidéo, c'est tout un autre métier. On prend des jeux vidéo qui existent déjà et on les traduit. – Donc, on peut jouer à World of Warcraft ou ces choses-là en breton. – Pas tous, pour l'instant, les jeux vidéo, il n'y en a pas beaucoup. – Je me suis lancée dans un autre jeu vidéo que je connais. – Celui-là, il n'est pas encore en breton parce qu'il est vraiment gros. Mais par exemple, on a un jeu vidéo d'un studio renais qui s'appelle Stereden. Et bientôt, on aura aussi un jeu vidéo assez célèbre qui s'appelle Minecraft. – Bientôt en breton, dans tous vos commerces. Donc, vous, vous faites une présentation en tout cas de ces logiciels libres, de ces jeux vidéo en breton. Ce sera mardi prochain, le 15 mars à 19h, au Tic-El-Tiec, c'est rue Arouise à Nantes. Voilà, c'est une illustration du programme de la semaine. Donc, on a vu du loisir aussi, le breton en loisir. Mais est-ce que c'est aussi utile, professionnellement parlant ? Est-ce que ça peut être un atout pour le travail ? – Ah oui, par exemple, moi, je travaille à l'agence culturelle bretonne. On a embauché… Non, moi, je ne parlais pas breton quand je suis arrivée, j'ai appris. Ce n'est pas parce que je parlais breton que j'ai été embauchée. Mais ma collègue, on l'a embauchée parce qu'elle parlait breton. Elle avait d'autres qualités aussi parce qu'elle est chargée de communication. Mais l'un des critères, c'était qu'elle parle breton. Mais après, évidemment, il y a les instits, les profs, tous les gens dans le monde de l'éducation qui, évidemment, parlent breton. Autrement, ce serait un peu bizarre. – Même dans les entreprises, est-ce que ça peut être quelque chose qui arrive, que le recrutement des entreprises en Bretagne ? – Très bonne question. Mercredi prochain, nous organisons un débat, une conférence autour du thème « Le breton et l'entreprise » avec Malo Bouessel-Dubourg, qui est le directeur de l'association Produits en Bretagne. – Le fameux logo phare. – Voilà, et qui parle breton. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est embauché là, c'est parce qu'il parle breton. Il avait aussi d'autres qualités, mais c'était un plus. Et on va faire cette conférence en plus en breton. Mais les gens qui ne parlent pas breton sont les bienvenus. Et donc, ce sera traduit simultanément en français, avec tout le système, les casques, on se croira à l'ONU, c'est formidable. – Et tout ça en étant au centre de culture bretonne à Saint-Herblain. – Très heureux du Ré-Moulaire. – Des paysements garantis, en se croyant à New York. Donc ce sera Mercère 16, Mercredi 17. – Mercère. – Mercère, voilà. On apprend les jours aussi dans le programme, on apprend les jours de la semaine. Mais est-ce que vous avez aussi du mal peut-être à recruter des enseignants en breton ? – Alors, ce n'est pas facile en Loire-Atlantique, pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas de breton à l'université de Nantes. – Ça, c'est votre cri de colère. – C'est évident, depuis plus de 10 ans, maintenant, le breton a été supprimé à l'université de Nantes dans le cursus normal. Si on a envie d'organiser des cours en bénévole, on peut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est un problème, les jeunes Nantais qui veulent devenir profs de breton, ils vont ailleurs poursuivre le cursus. Et des fois, ils ne reviennent pas. Mais on peut venir aussi de l'extérieur, on peut venir à Nantes travailler, ce qui est le cas de certains profs, mais ce n'est vraiment pas simple. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant une formation longue en breton de 6 mois, donc qui a lieu à Saint-Herblain aussi. Donc des instituteurs parlant français ou n'ayant pas toutes les connaissances en breton peuvent venir là apprendre le breton pour devenir instituteurs bilingues. – Et enseigner à leur tour aux jeunes générations. En tout cas, vous avez fait le choix dans cette programmation de la semaine du breton genre atlantique d'avoir des propositions originales. C'est ce que je disais, il y a le jeu vidéo, déjà, ce n'était pas banal. Il y a aussi ce match de rugby, France-Écosse, qui sera commenté en direct en breton. – Ça, c'est la spécialité de Kent Elio en ose. – C'est eux qui font ce genre de bizarre. – Avant, il y a eu le foot en breton, là, c'est le rugby. – Ce sera diffusé sur grand écran dimanche et commenté en breton par deux commentateurs qui partent breton. – Ça sera au Centre culturel breton, on a vu des images de votre site qui se trouve à Saint-Herblain. Aussi, une visite guidée historique de Nantes sur les traces des ducs de Bretagne. – C'est aussi Kent Elio en ose, c'est dimanche matin. – Ah, c'est encore vous, encore vous. – Il faut plein d'activités. Nous, on coordonne, c'est déjà pas mal. – C'est dimanche matin, 10h30, c'est gratuit, donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir, c'est en breton. – Et ça part de là ? La visite démarre ? – Elle démarre au pied de la Tour Bretagne, à 10h30. – Oui, ça tombe plutôt pas mal, voilà, à 10h30. – C'est Aurélien Lemasson qui proposera la visite dimanche matin. – En tout cas, ce qu'on comprend aussi dans les exemples qu'on a donnés, c'est qu'il faut mieux déjà parler breton au départ pour participer aux activités. – Ça dépend, par exemple, pour voir le film, je ne sais plus en quelle langue le dire, donc la part des anges, on va dire. – Dites-le en breton ! – L'Oden en ALS, qui est de Ken Loach, donc quelle que soit la langue dans laquelle il est doublé, et donc c'est doublé en breton, très bien, c'est sous-titré en français, donc les gens qui viendront voir le film, qui ne parlent pas breton, trouveront original de voir un film britannique en breton, sous-titré en français. – Voilà, un film grand britannique en grand breton, en petit breton, pour se familiariser aussi avec la langue. – Ah oui, et c'est un super film en plus, donc autant en profiter. – C'est vrai que c'est un super film, la part des anges de Ken Loach, c'est le whisky ça, c'est les évaporations du whisky, les parts des anges. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en plus de cette semaine du breton à l'Atlantique, mais pour qu'il y ait plus de locuteurs de bretons, c'est quoi vous, les revendications, les attentes que vous pouvez avoir ? – On peut avoir des revendications, comme je disais, pour le breton à l'université, le breton à la télévision, il y en a un peu sur Télénante, j'espère qu'il y en aura plus, et donc sur une chaîne, je ne sais pas, concurrente ou amie de Télénante, il n'y a plus de bretons sur France 3, déjà depuis septembre 2002, ça a été supprimé d'un seul coup, alors que les programmes existent, il suffit de les diffuser, donc ça on peut demander des choses comme ça, moi si je me suis intéressé au breton d'abord, c'est parce que dans les années 70, donc il y a déjà longtemps, mais j'ai quelques années, eh bien il y avait une émission à la télé en breton, moi j'ai découvert le breton par la télévision, je me disais, c'est bizarre, Braise Oveva, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ce n'était même pas sous-titré à l'époque, et je suivais quand même, ça m'amusait, c'est comme ça que j'ai connu le breton. – Il y a TV Braise encore aujourd'hui. – TV Braise ça n'existe plus, mais il n'y a plus de Bretagne sur TV Braise, je ne sais pas, il y a des séries, je ne sais pas. – Mais ça, il n'y a plus de bretons. – Il y en a en Bretagne administrative, ou sur internet, on trouve beaucoup de bretons, il y a des sites qui… – Donc en fait il faudrait que ça passe par la télé, par l'université aussi comme vous disiez ? – Oui, il y a des décisions comme ça, de présence, les villes signent ce qui s'appelle Yad Arbrisonnec, oui au breton, c'est-à-dire qu'à Nantes par exemple, grâce à Yad Arbrisonnec, on peut se marier en breton à la mairie de Nantes, mais c'est intéressant de savoir. – Ça, on ne sait peut-être pas, mais on peut se marier en breton. On dit Yad du coup ? – Yad. – On dit oui, c'est ça, on dit Yad. – Donc il y a plein de choses qui se mettent en place, notamment avec les municipalités et les collectivités, c'est vrai. – Voilà, si vous voulez avoir un aperçu en tout cas du breton, n'hésitez pas à aller à la Solène du breton en Loire-Atlantique, tout est sur le site de l'agence culturelle bretonne, ACB44, vous trouverez l'intégralité du programme, voilà l'adresse apparaît. Merci beaucoup, comment on dit merci ? – Merci à vous, Trugaré. – Trugaré, ah oui, il est moins connu celui-là. Et on accueille tout de suite Lucas de la Radio It West. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Des maths Lucas ? – Des maths Anise. – Il a révisé un petit peu avant. – Mais en fait, je confondais avec Irmat. – Ah oui, c'est parce que vous avez d'autres habitudes Lucas, voilà. Très bien. Donc on parle musique avec vous, comme d'habitude, vous officiez sur la Radio It West et puis on vous retrouve ici de temps en temps pour parler un petit peu des pépites locales. – Exactement. Vous vous souvenez de Pony Pony en run-on-run ? – Oui. – Hey you, one and one to go. – Vous vous chantez très bien. – Merci. – On fera une soirée à Carroque ce week-end si vous voulez, je vais vous battre. Découvert Hey You, oui, on a découvert Hey You en 2009, on les voit à l'écran avec la pochette de leur nouvel album. Ça y est, il vient de sortir après une grande tournée française avec le premier disque. Ils sont allés au Japon, ils ont fait les plus grands festivals anglais, des prestigieux avec l'album You Need Pony Pony run-run. Et là, ça y est, un album assez sympa, très hypnotisant, très planant, avec toujours des synthés assez électroniques. On a un premier extrait qui s'appelle All Right. C'est un clip en… Alors ça a été tourné au Japon, mais c'est du 360 degrés. Ça veut dire qu'on peut interagir sur le clip, mais là, on ne le verra pas du coup. – Non, c'est fixe, mais sur YouTube, vous pouvez cliquer, vous pouvez le smartphone, on a l'impression. Donc on va essayer de regarder ce clip fixe. – En s'enquête. – C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. – Voilà, si on tourne, enfin si on joue sur l'écran avec la petite manette ou avec son téléphone, comme ça, voilà. – Vous prenez votre téléphone portable, et hop, si vous faites ça, en fait, comme si vous étiez en live, comme ça, ouais. Et c'est génial. – Voilà, c'est une expérience. Et donc l'extrait s'appelait All Right, mais l'album s'appelle Voyage Voyage. – Voyage Voyage. – Rien à voir, c'est une reprise, mais ils aimaient bien. – Non, il ne faut pas la reprise de Desirless, quand même. – Non, non, mais déjà, le nom Pony Pony, Run Run, il y avait Duran Duran, enfin, c'est un bon souci. – C'est ça. Salut, salut, Irmat, Irmat, enfin, tout en double, quoi. – Et ils seront bientôt en concert près de chez nous, alors le plus près, c'est Angers. – Le prochain concert, c'est à Angers, allez-y, si vous êtes dans le coin, le 23 mars, pour les applaudir. Et puis ce titre a quand même été mixé par Steven Sidwick, qui a bossé pour Gorillaz, et masterisé par John Davis, qui lui a travaillé avec U2. C'est un album très bien produit, et on vous invite à le découvrir. – Qui monte, qui monte, qui monte. – Qui monte, qui monte, qui monte. – Qui continue de monter. Un autre petit Nantais à présent, c'est Emmerich Menni, qui sort un nouvel album. – Petit Nantais, mais grand côté musique. Il vient juste de sortir son album, « Sun is Back on the West », un autre qui connaît très, très bien la scène. On l'a vu aux côtés de David Derrick Carrère, qui bosse avec Smooth à l'époque, qui a monté le label, le fameux « Do You Like ». Il a bossé aussi avec Elodie Rama, le chanteur d'Ocus Pocus. Je vous propose de découvrir un extrait. Le clip vient juste de sortir sur Internet. Je le trouve très, très sympa. Et ça s'appelle « Take Me Home ». Il s'appelle Emmerich Menni. « So take truly care of how You will rule those troubles of mine As we get a wave of higher Now we're gonna make it fly Never thought I might feel better I'm a norm Come on, take me home Oh, take me home Et donc, exclusivité, bientôt, Emmerich Menni, à vos côtés dans Backstage ? Oui, en session acoustique, bien évidemment, avec son petit trio. Ce sera dans quelques jours sur la radio Hit West. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'influence. Il a un répertoire assez soul, blues, jazz. Et puis la voix, moi, j'adore son tome de voix. Il me fait un peu parfois penser à du Charlie Winston, ses grandes voix assez soul. Il s'appelle Emmerich Menni. Et puis là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de concerts. Il est déjà passé à Nantes pour la sortie de son album. Mais voilà, je suis sûr qu'il repassera dans la région. Ça, c'est sûr et certain. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, en fait. Et on voulait parler de Rover qui avait fait un tube il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus le titre non plus, moi. Je n'ai pas révisé. Un hit. Et là, il vient de sortir son deuxième album, Let It Glow, avec un clip qui s'appelle Some Needs. On le regarde ? On regarde. Cool. Vite fait. Sous-titrage ST' 501 Et son tube, c'était Aqualast, le tube du précédent album. Et qu'il chantera peut-être sur la scène de StéréoLux. Sans doute, même en concert à Nantes le jeudi 17 mars. Il s'appelle Rover. L'album, c'est Let It Glow. C'est un grand coup de cœur. Et on a reconnu Diane Kruger dans le clip aussi. Oui, dans le clip. C'est la classe quand même. Très grande classe. Et si vous voulez aussi entendre de la musique en breton, sachez que dans la semaine du Breton Nord Atlantique, il y a des Face Days, des Face Nose et une soirée karaoké en breton aussi. Parce que vous m'habitiez à une soirée karaoké. Il y en a une le samedi soir à l'agence culturelle. Non, à Tikalkeek aussi, rue Arwis. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end. Et puis, qu'il y en a vous. Qu'il y en a vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501